Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Lignon, je suis agriculteur sur la commune de Lannes, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Je suis sur une ERL avec mon épouse. On a 60ème mâche arrêtante de bâtiments de boulet bio, 200 hectares de culture bio, plus une certaine en prestation dans l'Oiseille. Donc j'ai fait des techniques simplifiées depuis la vingtaine d'années. Et depuis dix ans, nous sommes passés dans le bio. Donc voilà, grosso modo. La matière organique de notre exploitation est très faible, de 1% et demi à 2%. Une volumétrie de 650 millimètres. Donc les acquis qu'on a pour l'instant, ils sont très faibles puisqu'on démarre. Ça fait 7-8 ans qu'on fait des couverts de fèveroles pour les cultures de maïs qu'on faisait dans l'autre printemps. C'est des fèveroles. Bon, les maïs, on les sème à 200 kg à l'automne sur des argiles, comme on a beaucoup d'argiles sur l'exploitation et quelques vœux de boulet. Donc la façon dont j'opère, c'est sur une culture de blé. Je déchaume une ou deux fois. Je décompate en pleine d'été. Et là, je sème ma fèverole à l'épandeur anglais à 200 kg pour le maïs. Donc je la sème, l'épandeur anglais est recouverte avec un passage de cultivateur pour me laisser de la terre assez aérée. Puis au printemps, après, dans ma langue, je mets quand même un compost de fumier de vache et de poule, à peu près 30 mètres au printemps. Donc la technique après au printemps, c'est de broyer à cette époque-ci le couvert de fèverole. Donc c'est un couvert qui fait 5-6 tonnes à peu près de matière sèche. Ensuite, je le broie et je le mulche, soit avec la rotative, si les conditions ne permettent que ce n'est pas trop lumide, soit carrément mon vibroteur, parce qu'on a un vibroteur avec les dents qui permet de ne pas bourrer. Donc ce couvert, ça c'est pour le maïs, et après je fais l'autre couvert de fèverole colza, là où on peut, parce que comme on a des serezes de colza dans le voisinage, on ne peut pas toujours en faire. Donc là où on peut, pour essayer d'amener autre chose qu'une légumineuse, on fait ce colza avec. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe, c'est 100 kg par contre, on diminue la dose de fèverole, c'est 100 kg de fèverole et 5 kg de colza. Et après, on a le même passage que pour le maïs. Donc après, on sème un écartement de 60 cm, et pour le maïs, on met un anti-dimanche sur la ligne de semis à peu près 2 kg pour sécuriser. Le soja, on n'en met pas, on n'a pas de problème. Voilà, ça c'est une photo du broyage du couvert. Voilà, il fait 3, 4, 7 tonnes, suivant les années, 6 tonnes. C'est juste avant, voilà, ça c'est au passage derrière le broyage du vibro-culture. Et c'est vibro-voyation rotative, suivant les conditions météo. Alors, l'année dernière, ça c'est des essais. Pour l'instant, ça fait 5-8 ans qu'on fait cette technique de couvert mulché, qui nous donne satisfaction, qu'on arrive à maîtriser à peu près. Mais depuis l'année dernière, on essaye d'aller plus loin, à faire du semi-direct en bio. Et ce n'est vraiment qu'un essai, avec tous ses inconvénients, ses avantages. Donc là, vous voyez, j'avais un couvert de métaïque que je fais pour le grain, pour les bovins. C'est un mélange de triticale, avoine, fèvreaule, petit bois et 3 variétés de blé. Donc là-dedans, ce n'est pas grave, on a fait un semi avec un semoir bricolé fermézo. Et on a intégré de l'engrais dans la ligne de semis avec la graine. Donc, parce qu'on n'avait pas de semoir équipé avec le semi et le fertiliseur qui passeraient poté du rang. Donc là, ça a été le premier échec. On a mis 300 kg d'un organique 13 à 0, mélangé la semence. Et ce s'est arrivé à brûler les germes du maïs. Donc, ça fait que ce maïs a été ressemé trois semaines plus tard, quand l'azote n'était plus à brûler les germes. Donc, on a ressemé ce maïs en place et ce soja qu'on a fait sur un essai, un hectare de soja, deux hectares de maïs. Donc, le saut de levée s'est très bien passé. Et par contre, la difficulté qu'on a eue, c'est le problème des limaces. Les limaces, il a fallu faire trois passages d'anti-limaces à 7 kg pour réussir à conserver l'essai. Voilà, voilà la photo du semoire qu'on a rigolé, qui n'a pas donné satisfaction aux semis. C'était vraiment pas du tout l'outil adapté. Donc là, après, en interculture, pour réussir à maîtriser l'herbe sur le rang, nous avons, enfin avec un établissement commun, ici en Irak, qui a mis au point un outil qui essaye d'écraser l'herbe dans l'intérieur du maïs ou du soja. Voilà, on a l'outil travaillé. Le film, ça recommence ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. Il faut dire que l'essai, à un moment donné, était presque, on était presque prêts à le détruire, parce que, vu tous les problèmes qu'on avait de Dimastrosa. Mais après, à un moment donné, il a pris le dessus. On voit qu'on a réussi à aller jusqu'au bout avec toutes les difficultés qu'il y a eu. Voilà, bon, ça c'est un film, voilà à la fin, ce que ça a pu donner quand même. Avec beaucoup d'irrigation des dernières, on a mis plus de 250 000 mètres. Et là, c'est le dernier passage à l'auteur du tracteur, qui a fini de nous écraser les herbes et qu'il y avait d'années de terrain. Voilà, le résultat, comme que... Voilà. Alors là, c'est un autre essai que j'ai fait sur mon exploitation. C'est un semis de blé, parce que, comme nous, en agriculture biologique, on a beaucoup de difficultés à avoir de l'azote. Le but, c'était de semer dans un blé. J'ai semé mon blé en plein, normalement. Et après, j'ai pris mon semoir monograine et je semais un rang de fèbre rôle, toutes les 60 cm. Dans le but d'essayer, avec le Rolensel, d'écraser la fèbre rôle, la montaison du blé. Ou même de le mulcher avec, je me suis bricolé, un petit outil style Rotamator, un peu en écossais. Pour mulcher, pour voir si on apportait de l'azote au blé. Mais ça n'a pas été des effets très bon durs. Voilà, on voit après le mulchage à gauche, à l'écossais. Et on ne voit pas trop sur la photo, mais là, on le voit mieux. On voit que le blé fèbre rôle à gauche a eu beaucoup plus d'azote que celui à droite, où on a essayé de mulcher le fèbre rôle. Voilà, à la fin, ce que ça a donné. Bon, le blé s'est fait, mais on n'a pas eu du tout de différence en rendement. Le seul point qu'on a eu, on a eu, là où on a écrasé et mulché, on a eu à peu près 0,3, 0,4 de points de protéines en plus. Mais sur le rendement, on a été plutôt dépressif avec deux qu'un taux de moins, je crois. Alors, ça, c'est un autre excès, justement, dans cette problématique d'azote dans les blés en culture biologique. J'ai broyé au-dessus, à la montaison du blé, là. Ça, c'est des mélanges de blé fèbre rôle. Et j'ai broyé mes fèbre rôles au-dessus du blé. Et j'ai fait deux passages vers citraillés pour essayer de mettre en contact la fèbre rôle au sol, tout ça. Mais qui, pareil, a été dépressif au lieu d'apporter de l'azote. C'est pour ça, on fait beaucoup d'estées, mais des compluables, comme le mélange de la fèbre rôles, on n'en trouve pas beaucoup pour l'instant. Ça, c'est un autre essai pour les bovins, c'est du sorgo sucrier, pour faire un genre de maya avec du sorgo sucrier, avec du soja. Qu'on a essayé après, qui a donné satisfaction, mais qui n'a pas été renouvelé. Nous avons fait plutôt des couverts d'été, maintenant, pour essayer. Voilà. Alors, ce qui manque pour moi, pour travailler, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais mettre d'autres essais en place. Un essai avec de la céréale, un couvert d'automne, avec de la céréale, sur la ligne de semis, pour semer en direct dedans, pour se servir de cette régramine de déservage. Et l'intérieur, les 45 viettes restent à faire un couvert, qu'on laisseraient avec le rôles en scène dessus, pour alimenter l'ancienne activité biologique du sol et booster la culture en place. Et voilà, ce qui nous manque, c'est des moyens financiers pour financer des prototypes de matériel, pour aller plus vite encore. Parce que je pense que sans matériel adapté, nous ne pourrons pas travailler. et c'est bien beau de commencer avec le matériel qu'on a sur les excavations, mais on voit qu'on a des limites, on arrive à nos limites facilement. Et bon, j'espère que dans l'avenir, on commence à avoir dans le voisinage quelques jeunes motivés à essayer des choses, tout ça, petit à petit, Voilà, je vous remercie.